On va poursuivre avec Marc-François Bernier, qui est le biographe de Jean-Pierre Ferland, parce que des biographies ont... Bien, plusieurs biographies, probablement. Bien, voilà, deux ont été écrites sur la vie de Jean-Pierre Ferland. Au bout du fil, Marc-François Bernier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et le titre de cette biographie que vous avez signée un peu plus haut, un peu plus loin. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur la vie de ce grand artiste québécois? Parce que je connaissais bien son oeuvre. Puis j'ai toujours été impressionné par cet artiste, par son franc-parler, surtout. J'ai toujours apprécié sa capacité à dire ce qu'il avait à dire. Et puis la qualité de ses chansons, la qualité de ses textes. Alors c'était pour moi quelque chose que je visais. Mais il faut savoir que moi, je connaissais très bien son oeuvre. Mais lui, il ne me connaissait absolument pas. Donc il m'a fait totale confiance. Et il m'a laissé rentrer dans sa vie, aller rencontrer plein de gens, aller beaucoup dans les archives nationales. Donc j'ai eu beaucoup de chance qu'il m'accorde de sa confiance alors qu'il ne me connaissait pas. Est-ce que c'était difficile de rentrer dans la vie de Jean-Pierre Ferland? Non, non, c'était quelqu'un qui était très... Comment dire, très... C'était pas quelqu'un qui se prenait au sérieux. Il prenait sa vie au sérieux, son oeuvre au sérieux. Bon, il se moquait un peu de son oeuvre aussi puis il était capable de faire de l'autodérision. Mais c'était quelqu'un qui était très ouvert, très authentique, sincère aussi. Même si, dans ses histoires, il se contralisait un peu puis il mentait un peu. Mais quand il mentait, c'était pas pour nuire. C'était parce qu'il voulait dire quelque chose, il voulait intéresser, il voulait faire plaisir aux journalistes qu'à qui il parlait souvent. Donc, ça a été une belle aventure parce qu'au fond, j'ai regardé son oeuvre mais aussi sa vie, son oeuvre et ses périodes. Parce que ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est montrer que lui, qui est né en 1934 dans un Québec hyper catholique, il était un peu comme un baromètre de la société québécoise. Il a évolué avec elle. Il a vraiment évolué puis vraiment, il a suivi le développement de la société québécoise. Il était un chansonnier français jusqu'en 70. Après ça, il est devenu un pop rock. Après ça, il était acoustique. Il a tout fait. Il a même fait un disque, une chanson disco qui n'a pas très bien marché. Mais il voulait vraiment tout tester parce qu'il était ouvert à plein de tendances, Jean-Pierre. M. Bernier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces nombreuses rencontres, au cours de ces années-là? M. Bernier, c'était sa capacité à se renouveler, à se réinventer, à renaître. Comme je le mentionnais, il a commencé sa carrière en s'inspirant des grands de la chanson française, Aznavour, Brel, tout ça, Ferré, Félix Leclerc. Et puis, après ça, il est devenu un pop rock. Il s'est réinventé en 70. Et il s'est réinventé aussi dans les années 90, avec, écoute, pas ça, mais un petit peu avant, avec Bleu blanc blues aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de renaître. Il n'était pas... Il a évolué. C'est pas comme certains artistes qui ont eu un style au début de leur carrière, qui l'ont gardé toute leur carrière. Dites-moi, de quelle manière sa chanson va marquer... Écoutez, Confidence, moi, je connais l'oeuvre de M. Ferland vers la fin de sa carrière, plutôt que ses premières chansons. Pensez-vous qu'il a réussi à avoir un impact jusque chez les plus jeunes? Bien, écoutez, je vois encore des jeunes qui font des disques, des singles, comme ils disent, et aussi sur le streaming, en bon français, et régulièrement, dans les entrevues, ils citent Ferland, ils citent Jaune, par exemple. Ça revient constamment Jaune, même pour des gens qui étaient ponis à l'époque de Jaune. C'est comme une référence incontournable. Jaune à cause de la qualité aussi de l'enrobage mélodique et musical que Perry a réussi à faire avec lui. Donc, c'est peut-être l'album le plus marquant de l'histoire de la chanson au Québec. Et donc, oui, il manque encore les esprits des gens, mais chacun se le réapproprie à sa façon aussi. C'est très bien comme ça. Dites-nous, quel aspect de sa personnalité, vous qui l'avez bien connu, en tant qu'artiste, le distingue des autres chanteurs québécois de son époque? Sa capacité à sentir l'époque, à sentir le temps, à vouloir ne pas être en arrière. Et comme je disais, Soler est un peu comme un baromètre. De temps en temps, il prenait un petit retard, comme quand il a vu le style show de Charles Lebois en 1969, il s'est rendu compte qu'il était en retard d'un temps. Et puis, il a fait Jaune, et puis il a tous avancé. Il a même fait Jaune, qui était un album concept, avant que Gainsbourg fasse son album concept, qui est considéré souvent en France comme le premier album concept de la francophonie. Mais Jaune était un an avant, donc. Sa capacité à rebondir, parce qu'il y a eu des grands échecs, Jean-Pierre, mais il y a eu la capacité, cette résilience-là incroyable qui est au fond un peu exemplaire pour ceux qui vivent des mauvais moments, être capable de rebondir. Sa résilience, moi, m'a toujours impressionnée. C'est vraiment la leçon attirée de Jaune, celle d'un artiste qui a su se réinventer. Et surtout, il était un baromètre de son époque, Marc-François Bernier. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, merci, bonsoir.